Gagner 300 euros par jour avec des PDF. Salut à toi, c'est Mathias. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode hyper simple à appliquer qui va consister à créer des PDF et à les vendre et à toucher de l'argent. C'est aussi simple que ça. Tu vas créer des PDF en quelques minutes, tu vas les vendre et tu vas encaisser. C'est trois étapes hyper simples. Et je vais te montrer de A à Z comment tu vas pouvoir créer des PDF, comment tu vas pouvoir les vendre et encaisser l'argent. Et tout ça, ça se passe avec Amazon. Et je vais te montrer comment ça marche. Et crois-moi que c'est vraiment une énorme opportunité pour gagner de l'argent en 2020 passivement. C'est-à-dire que tu vas créer ton PDF et une fois que tu l'as créé, tu n'auras plus qu'à le vendre. Et c'est-à-dire que les gens vont pouvoir potentiellement acheter ce PDF pendant que tu fais autre chose. Ce qui fait des revenus passifs, c'est-à-dire que tu échanges ton temps pour créer le PDF. Et une fois que tu as créé ton PDF, tu peux le vendre un nombre de fois incalculable et générer de l'argent. Et donc, combien d'argent tu vas pouvoir espérer gagner ? Avec la méthode que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo, figure-toi que c'est très très simple. Avec un PDF, tu peux espérer gagner 9 euros. Avec 20 PDF, tu peux espérer gagner 180 euros. Et avec 30 PDF, tu peux espérer gagner en moyenne 270 euros. Et alors, il faut savoir que les PDF sont très simples à créer. Je vais te montrer comment ça se passe de A à Z. La seule chose que tu dois faire, c'est être attentif, écouter les conseils que je vais te donner et regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux obtenir de vrais résultats. Et la bonne nouvelle, c'est que cette méthode ne demande aucun investissement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de débourser d'argent. C'est soit tu gagnes, soit tu ne perds rien en fait. Tu as tout à gagner et rien à perdre. En plus de ça, cette méthode, tu peux l'appliquer dans le monde entier. Ça se passe avec Amazon. Donc, que tu sois en Afrique, que tu sois en Chine, partout dans le monde, tu peux appliquer la méthode que je vais te présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça ne demande aucune compétence, aucune expérience particulière. À partir du moment où tu es attentif à ce que je vais te dire et que tu regardes la vidéo en entier. En plus de ça, je vais te donner des conseils qui vont te permettre de décupler la potentialité de tes gains. Donc, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté et gagner un maximum d'argent avec la méthode que je vais te présenter aujourd'hui, je t'invite à être attentif à ce que je vais te dire dans cette vidéo. Et en plus de ça, pour finir, j'ai un e-book. J'ai des e-books pour toi en fin de vidéo. Voilà, ça sera ton cadeau de bienvenue. Je ne vais pas t'en dire plus. Mais voilà, reste bien jusqu'à la fin pour appliquer la méthode correctement. Et reste jusqu'à la fin si tu veux bénéficier de ces e-books. C'est de la très grosse valeur. J'ai investi du temps et de l'énergie. Donc, si tu ne veux pas louper cette opportunité, je t'invite fortement à être attentif et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler de ça. Et donc, let's go, je vais te montrer la méthode en quatre étapes qui va te permettre de gagner de l'argent passivement avec Amazon, juste en vendant des PDF. Alors, la méthode que je te présente aujourd'hui se déroule entièrement sur Amazon. C'est-à-dire qu'on va vendre nos PDF sur Amazon et tu vas gagner de l'argent via Amazon. Donc, tu peux faire ça de n'importe où. Et donc, en gros, on se retrouve sur le Amazon francophone, donc Amazon.fr. Et on ira voir Amazon.com. Donc, l'objectif ici, ça va être de viser le marché français et de viser le marché américain. Pourquoi ? Pour démultiplier tout simplement la potentialité de tes gains. Donc là, le but, si tu veux, c'est qu'on va vendre en fait des carnets. Donc, en gros, si tu veux, notre but, ça va être de créer des PDF. Et ces PDF, on va les mettre sur Amazon. Amazon va se charger de vendre nos PDF et on va gagner de l'argent. Donc, en fait, la seule chose dont on a besoin, c'est viser un marché, créer un PDF, l'envoyer à Amazon et encaisser. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que je te propose dans cette vidéo, on va se concentrer sur les carnets pour enfants. Mais ça ne sera pas n'importe quel carnet pour enfants parce qu'on va se concentrer uniquement sur les carnets de labyrinthe. Et c'est quelque chose qui marche bien sur Amazon. C'est référencé. Et donc, si tu veux, ça, ça marche super bien. Donc, on va viser les carnets de labyrinthe pour enfants. Par exemple, on en a ici. Donc, labyrinthe enfant 5-10 ans, 100 labyrinthe pour enfants. Enfin bref, tu vois, on a quand même pas mal d'exemplaires. 70 labyrinthe pour les enfants à partir de 8 ans. Donc, le but, nous, c'est qu'on va viser le marché pour enfants et on va se nicher dans les labyrinthes. Et pourquoi on vise les labyrinthes ? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est super optimisé. On va pouvoir créer plein de PDF super rapidement avec la méthode que je vais te présenter tout à l'heure. C'est pour ça. Reste bien attentif. Tu verras que c'est super facile. Et donc, on a plein, en fait. Tu vois, il y a plein de carnets comme ça, de labyrinthe, 100 labyrinthes pour enfants. Et je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer ça en 5 minutes. J'exagère même pas. Je vais le faire devant tes yeux. Donc, feuilleter. On peut faire feuilleter. Et nous, on va viser ça. On va viser ça. Et tu verras qu'au final, c'est vraiment très, très simple. Par exemple, admettons qu'on se base sur ce carnet. 70 labyrinthes pour les enfants à partir de 8 ans. Donc, 70 labyrinthes. Donc, nous, si on veut se baser sur la concurrence, on va devoir faire à peu près 70 labyrinthes ou plus. Petite note, Amazon se charge entièrement de la vente des carnets. Toi, tu n'as rien à faire. Tu as juste à créer ton PDF, à le mettre sur Amazon. Le reste, c'est Amazon qui gère. C'est-à-dire que c'est Amazon qui imprime les carnets parce que c'est des carnets physiques. Voilà, c'est vraiment des carnets physiques que les gens vont recevoir chez eux. Mais c'est Amazon qui gère tout ça. Toi, tu as juste à créer un PDF aux dimensions conformes. Tu n'as absolument rien à faire, mis à part créer le PDF. Donc, admettons que je prenne... Donc, sur le Amazon.fr, je me positionne sur ce carnet. Et maintenant, on va aller voir le Amazon.com et on va également sélectionner un carnet. Et le gros avantage de faire des carnets pour enfants de labyrinthes, c'est que tu n'as rien à traduire. Tu n'as pas à écrire dans l'anglais. Tu n'as rien à faire. C'est universel. Tu prennes un Africain, un Américain, un Chinois, un Japonais, ce que tu veux. On sait tous comment fonctionnent les labyrinthes. Et le gros avantage de faire ce genre de carnets, c'est qu'ils sont très rapides à créer. Et en plus, ils sont universels. Tu n'as pas de traduction à faire. Tu n'as pas de langue à écrire. Tu as juste à mettre des labyrinthes. Tu as créé des labyrinthes. Et je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer ça en automatique. Et c'est super intéressant. Donc, par exemple, on va taper. On peut mettre Maze Book for Kids. Oui, c'est ça. 4-6 ans. Exactement ça. C'est ça qu'on vise. Et voilà. Par exemple, Best-Seller. Donc, ça veut dire que c'est une des meilleures ventes dans ce domaine. Maze for Kids. Donc, labyrinthes pour enfants. 4-8 ans. C'est exactement ce qu'on vise. Je vais me positionner là-dessus. Ça a l'air d'être assez original. Je te conseillerais de te positionner d'abord sur le Amazon.com étant donné que c'est un best-seller. C'est un livre qui vend bien. C'est un livre qui a pas mal de succès. Ce qui fait qu'aux Etats-Unis, potentiellement, tu as plus de chances de vendre tes carnets. Voilà. Sur le labyrinthes étant donné qu'il est mieux noté que sur le marché francophone. Ici, on est à 3 étoiles. Là, on est à 4. Donc, moi, je vais me positionner sur le marché francophone. Mais bon, moi, je te conseille plutôt anglophone. Voilà. Mais je vais faire francophone parce que ça sera plus rapide. Donc, voilà. Vraiment, le but, c'est que tu sélectionnes un carnet sur le marché francophone et sur le marché américain anglophone. Voilà. Vraiment, c'est l'objectif. Tu fais une recherche de marché comme j'ai fait et tu sélectionnes deux carnets. Et donc, maintenant, on passe à la deuxième étape. Je vais te montrer comment créer un compte sur Amazon KDP. Tu verras que c'est vraiment très, très simple. Donc, Amazon KDP, c'est quoi ? Ça veut dire en gros Amazon Kindle Publishing. Voilà. C'est marqué ici, Direct Publishing. C'est des gens qui créent leur propre livre, qui écrivent leur propre livre, qui créent leur propre carnet, qui vont les publier sur Amazon. Donc, pour créer un compte, c'est très simple. Tu tapes Amazon KDP. Tu vas dans connexion ici. Donc, non, pas connexion. Tu vas dans inscription, pardon. Donc, voilà. Tu vois, publier sans frais des e-books et livres brochés en auto-édition. L'avantage, clairement, de Amazon, c'est que c'est la plus grosse marketplace au monde. Donc, c'est-à-dire que tu as tout le temps du trafic. Tu as tout le temps des potentiels acheteurs qui peuvent tomber sur tes produits. Donc, ce qui fait que tu peux faire tout le temps des ventes, potentiellement, si tes produits sont de qualité. Et donc, ce qui fait que tu as juste à créer le produit, à le mettre sur Amazon et tu as besoin de rien faire d'autre. Tu as juste besoin, en fait, de faire des ventes. Ça viendra tout seul. Mais vraiment, c'est un gros avantage de publier sur Amazon parce que c'est une des plus grosses marketplaces au monde et qu'il y a beaucoup de trafic. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Amazon KDP. Si tu n'as pas de compte, tu fais inscription. Ensuite, tu vas sur créer votre compte KDP. Tu cliques ici et tu as juste à rentrer ton nom, ton email, un mot de passe. Tu confirmes le mot de passe et tu crées ton compte sur Amazon KDP. Et après, tu fais connexion. Et là, tu as juste à rentrer ton adresse mail et ton mot de passe. Donc, voilà. C'est aussi simple que ça. On va y retourner à la fin de la vidéo pour publier notre PDF. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir le publier et faire en sorte qu'il se référence bien sur Amazon pour que tu puisses faire beaucoup de ventes. Donc, sois bien attentif et reste concentré. Donc, là, on passe à la troisième étape. On va tout simplement créer le PDF de A à Z. Je vais te montrer comment faire. Donc, maintenant, je vais te montrer comment on va pouvoir créer des labyrinthes en automatique, comment on va pouvoir décupler nos pages et donc comment on va pouvoir créer en somme nos PDF et les ventes. Je vais te montrer tout maintenant. Donc, sois attentif. C'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo. Donc, vraiment, si tu veux créer des PDF qui vont vendre, je t'invite à être attentif. Et donc, si tu veux créer des PDF, regarde comment je fais. Tu as juste à recopier ce que je fais. C'est vraiment très, très simple. Une fois que tu as sélectionné ton carnet sur le marché francophone et sur le marché anglophone, maintenant, ton but, ça va être de créer tes PDF. Donc, pour ça, tu vas taper sur la barre de recherche Google. On va se rendre sur Google. Maze Generator. Donc, ça veut dire générateur de labyrinthes en anglais. Tu vas cliquer ici sur le premier lien. Après, tu as plusieurs sites qui font ça. Maze Generator. Et donc, comme tu l'auras compris, on va simuler des créations de labyrinthes. Ce qui fait qu'en fait, on va créer une multitude de labyrinthes différents en automatique sans fournir d'effort. On va télécharger les labyrinthes. On n'aura plus ensuite qu'à créer notre PDF. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir faire ça et décupler les pages. Tu verras que c'est vraiment très, très simple. Si je fais Generate ici, on va avoir l'apparition d'un labyrinth. Voilà. Ça, c'est clairement un labyrinthe qu'on va pouvoir vendre sur Amazon KDP. Nous, on se positionne sur ce carnet. Donc, on fait 70 labyrinthes ou plus. Et donc, tu as plusieurs options que tu peux modifier pour modifier l'apparence de ton labyrinthe. Générer un nouveau labyrinthe. OK. Donc là, c'est plus rectangulaire. Si on met 60 également ici, ça, c'est en hauteur, il me semble. Voilà. C'est en hauteur. Donc, voilà. Si tu veux agrandir la taille de tes labyrinthes, donc là, c'est la hauteur. Ça, c'est la largeur. Tu as même différentes formes. Tu as rectangulaire. Alors, attends. Je crois que tu as circulaire également. Donc, c'est-à-dire en rond. On va faire Générer un nouveau labyrinthe. Voilà. Tu as circulaire. Tu as triangulaire. Générer un nouveau. Voilà. Triangulaire. Et tu as hexagone. Donc, Générer un nouveau. Voilà. Hexagone. Donc, tu vois, tu peux varier vraiment plein de choses. Tu as plein de paramètres. Toutes sortes de labyrinthes différents en fonction des options que tu vas mettre ici. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant dans le sens où la production est optimisée au maximum. C'est-à-dire que tu peux très bien faire Générer 70 labyrinthes en 10 minutes et aller les transformer en PDF et vendre ce PDF sur Amazon KDP. Et c'est exactement le but de la méthode que je te présente aujourd'hui. Donc, tu vois là, par exemple, on a affaire à un très très gros labyrinthe. Et l'avantage, c'est que tu peux faire vraiment des trucs assez complexes, mais c'est quand même assez abordable pour des enfants de 8 ans. Donc, c'est super intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger un labyrinthe que je vais reproduire plusieurs fois. Mais toi, ne fais pas comme moi, surtout si tu le vends. Il faut être éthique. C'est-à-dire que ne vends pas un carnet avec 70 pages avec le même labyrinthe. Ce n'est pas du tout honnête. Et tu risques d'avoir des mauvais commentaires, un mauvais référencement et de ne faire aucune vente. Donc, ce que je te conseille de faire, tu te bases sur le carnet que tu as sélectionné. Tu fais le même nombre de pages ou plus. Et bien entendu, pour chaque page, tu fais un labyrinthe différent. Donc là, je vais télécharger mon labyrinthe. Donc, toi, tu télécharges 70 labyrinthes si tu as 70 pages. Donc, on va le télécharger en PNJ et tu vas créer tout simplement un dossier. Tu vas aller créer un dossier, mon carnet de labyrinthe, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai créé mon dossier. Donc, mon carnet de labyrinthe pour enfants. Bref, tu le nommes comme tu veux. En plus, j'ai fait une faute. Bref, ce n'est pas grave. Donc, tu importes tout simplement tes fichiers ici. Donc ça, c'est notre labyrinthe. Je vais cliquer dessus. Donc, si tu fais 70 pages, j'insiste, mais c'est très important. Tu génères 70 labyrinthes. Moi, je ne le fais pas parce que c'est pour l'exemple de la vidéo. C'est tout. Donc voilà, à quoi ça ressemble. On a notre labyrinthe qui est ici. Et donc, on va pouvoir importer nos labyrinthes et créer un PDF à part entière qu'on va pouvoir vendre sur Amazon. Et je vais te montrer sur quel site on va faire ça. Tu verras que c'est vraiment très très simple et c'est super puissant. On va se rendre sur un site super intéressant, gratuit encore une fois qui s'appelle Canva. Donc, peut-être que tu connais. En fait, c'est un site où on peut créer des designs, on crée des PDF, on peut créer plein de choses. Et c'est super intéressant. Donc, tu cliques sur le premier lien ici. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Donc, ce n'est pas très grave. Mais voilà, je t'invite à t'inscrire sur Canva. C'est gratuit. Tu as des versions payantes, mais la version gratuite fait largement l'affaire pour nous. Donc, tu t'inscris avec la version gratuite et on va pouvoir créer notre PDF. Donc, ce que tu vas faire maintenant, une fois que tu es sur l'interface de Canva, tu vas faire créer un design. Donc, tu vas faire dimension sur mesure. Et attention, Amazon pose des critères de taille de carnet. Donc, c'est-à-dire que tu dois respecter des dimensions. C'est Amazon qui fixe les dimensions et toi, tu dois t'y conformer si tu veux publier sur Amazon. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement que tu vas identifier la taille de couverture de la concurrence. Donc, ici, on voit dimension du produit 20, 32 fois 0, 91 fois 25. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur Google. Tu vas taper Amazon KDP dimension livre brochet. Et tu vas cliquer ici sur modèle de manuscrit de livre brochet Amazon KDP. Tu cliques ici et là, tu tombes sur les différents tailles de coupe que tu peux utiliser pour publier ton carnet sur Amazon. C'est-à-dire que si tu prends un carnet qui ne fait pas partie de ces dimensions-là, tu vas être refusé. Et donc, là, tu as différentes dimensions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur la dimension de la concurrence. Donc, on voit 20, 32 fois 25. Donc, tu identifies la dimension du produit de ton concurrent et tu vas te baser dessus. Et donc, on voit que ça correspond à 8 pouces fois 10 pouces. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur Canva. Et ici, tu vas te mettre non pas en pixels, mais en pouces. Et on va pouvoir créer un PDF à la dimension de 8 fois 10 pouces. C'est aussi simple que ça. Et nous, tu imagines bien, notre but, ça va être d'importer nos labyrinthes. Donc, pour ça, c'est très simple. Tu vas ici sur Importation. Tu vas tomber donc sur les fichiers de ton PC. Et tu vas cliquer ici sur Importer une image ou une vidéo. Donc, on clique ici à partir de notre appareil. Et donc, voilà, je suis retourné dans mon dossier, mon carnet de labyrinthes. Donc, on sélectionne le labyrinthes, nickel, et on le transfère ici. Et donc, là, tu vois qu'on a notre première page. On a la première page de notre carnet. Donc, idéalement, on va faire Ajouter une nouvelle page. Voilà, tac. Et là, par exemple, on va mettre Texte. Ici, on va dans l'onglet Texte. Je te conseille de faire un petit sommaire. Voilà, tu mets 70 labyrinthes disponibles dans ce carnet. Enfin bref, tu fais un petit sommaire. Tu expliques un peu ce qu'il y a dans ton carnet. Et après, tu enchaînes sur tes 70 pages de labyrinthes ou 80, 90, peu importe. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer ici sur Télécharger. Donc, tu vas faire Télécharger et tu vas faire Type de fichier et tu vas mettre PDF pour impression. Et là, c'est là où c'est intéressant Canva parce que PDF pour impression, c'est une qualité supérieure. Donc, c'est-à-dire que ton PDF est destiné à être imprimé, ce qui fait que ton PDF sera de meilleure qualité. Donc, tu mets vraiment ici PDF pour impression et tu fais Télécharger. Tu fais Télécharger ici et donc là, Préparation de votre design. Et voilà, notre PDF est téléchargé, transféré dans notre dossier mon carnet de labyrinthes. On l'ouvre. Donc voilà, je l'ai transféré sur Google. Donc voilà à quoi ça ressemble. Clairement, tu as ton PDF avec toutes tes pages de labyrinthes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc maintenant, on a notre PDF qu'on va pouvoir vendre sur Amazon. Mais avant ça, il faut créer une couverture. C'est très important. Et donc la quatrième étape, on va créer la couverture de notre carnet. C'est-à-dire la couverture, c'est vraiment une partie très importante. C'est-à-dire que c'est là-dessus que tu vas te différencier de la concurrence sur un aspect visuel. Tu vas taper Modèle couverture Amazon KDP sur Google. Et tu vas cliquer ici sur Ressources concernant les couvertures des livres brochés. Donc tu cliques ici et tu vas cliquer sur Télécharger l'un de nos modèles. Tu arrives ici, choisissez votre modèle. Donc sélectionnez une option. Donc Taille de coupe. Donc là, on va sélectionner la même taille que la taille de nos pages. Donc si je me souviens bien, on avait pris 8 x 10 pouces, 20 x 32 x 25,4. C'est ça. Donc 8 x 10 pouces, on sélectionne. Nombre de pages, 100. Et donc télécharger le modèle de couverture. On obtient un fichier zip. On va pouvoir l'extraire. On va faire extraire ici en fait. Moi, je suis sur Winrar. Extraire ici. Voilà, tac. On obtient un dossier comme ça avec deux fichiers. Donc on a une image. Voilà. Et ça, ça va être la couverture de notre livre. Donc en gros, ça, ça va être le calque sur lequel on va se baser sur Canva pour créer notre propre couverture. Parce que sur Canva, on n'a pas de dimension en fait. Donc on est obligé de se baser sur quelque chose. Et Amazon fournit donc des calques comme ça pour qu'on puisse se baser dessus pour créer nos propres couvertures. Tu vas tout simplement retourner sur Canva. Donc on retourne sur Canva. On va de nouveau créer un design cette fois-ci pour créer la couverture. Et là, écoute-moi bien, c'est très important. On crée un design. Tu vas faire dimension sur mesure encore une fois. On a obtenu deux fichiers avec Amazon. Donc on a un calque de la couverture en image et on a un calque de la couverture sous format PDF. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le PDF du format de la couverture. Tu vas l'ouvrir dans un moteur de recherche. On va prendre en gros la taille, la dimension du calque pour la rentrée sur Canva. Parce qu'encore une fois, on crée une couverture sur Canva. Donc il nous faut les bonnes dimensions. Donc tu ouvres le PDF que tu as obtenu dans un moteur de recherche. Moi, je l'ai ouvert dans Firefox. Et tu vas aller dans propriété, propriété du document. Et là, tu vas tomber sur nombre, taille de la page ou format de page. Attention, c'est important. Soit tu tombes taille de la page ou format de page. Donc tu prends les dimensions, donc de taille de la page ou format de page, c'est très important. Et là, on voit 4,18,5 x 260,3 mm. Donc on rentre exactement les mêmes dimensions. On fait créer un nouveau design. Et là, on arrive sur une dimension adéquate pour notre couverture. Donc maintenant, tu vas importer le calque, cette fois-ci en image. Donc tu fais importer une image ou une vidéo à partir de notre appareil, donc de notre PC. Et là, on sélectionne l'image. On la glisse ici. Et là, en fait, on a notre calque. Donc notre calque, on va l'étendre aux bonnes dimensions. Et donc ici, tu vois des pointillés. Je ne sais pas si tu vois bien. On va zoomer un petit peu à 100%. On voit les pointillés ici. Donc ces pointillés, c'est la limite à laquelle tu ne dois pas dépasser parce qu'Amazon va trancher les pages, va trancher la couverture. Donc si tu débordes, ton image ne sera pas prise en compte. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est à toi de jouer. C'est-à-dire que c'est à toi de faire marcher ton imagination. On peut aller sur Pixabay. Et on va taper Maze en anglais. Celle-ci, par exemple, on fait télécharger gratuitement. On va prendre cette image-là. On va aller l'importer sur Canva. On l'importe ici. Et on n'a plus qu'à la coller sur notre couverture qui donc est aux bonnes dimensions. Voilà. Là, c'est aux bonnes dimensions. On l'importe. Détendre cette image en fonction des dimensions qu'on a fixées avec notre calque. Donc il ne faut pas que ça dépasse les pointillés dans l'idéal. C'est mieux. Sinon, ça sera coupé. Donc il ne faut pas que ça dépasse les pointillés. Ça fait clairement l'affaire. Et donc maintenant, petite subtilité, tu as la tranche. La tranche, c'est très important. Ça va te permettre de savoir, de délimiter donc ta première de couverture et ta quatrième de couverture. Ça rend quelque chose de super important. On va faire transparence. Et on va copier des lignes. C'est-à-dire qu'on va placer des éléments. Donc on va aller dans la catégorie éléments. On va la retourner comme ça à 90 degrés. Tu vois, ici, on a la tranche au milieu. On a les deux traits. Ça représente la tranche du livre qu'on va matérialiser, nous, par un élément, par une ligne. Voilà. Ça nous permettra de délimiter la première de couverture et la quatrième de couverture pour créer un beau design. On remet l'opacité de notre image à 100%. Et voilà. Donc après, bien entendu, c'est moche. Là, c'est du gris sur du gris. On ne voit pas la différence. Après, voilà, j'aurais pu mettre du blanc. Je peux mettre du blanc si je veux. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est un exemple. Mais voilà, crée quelque chose de potable. Crée quelque chose qui passe, quoi. Donc ça, en gros, à droite, bien entendu, c'est la première de couverture. Donc c'est ta couverture, ta première page de couverture. Et là, c'est ta quatrième de couverture. Donc c'est ce qui va être à l'arrière du livre. Donc maintenant, tu peux mettre un titre. Tu cliques ici, ajouter un titre. Mais premier labyrinthe, étant donné que c'est un livre pour enfants. Fais quelque chose de clean. Fais quelque chose de potable qui attire l'œil. C'est pour ça, n'y passe pas 5 minutes comme moi. Passe-y du temps. Fais quelque chose d'attractif. Si ta couverture, la couverture de ton livre est moche, tu ne feras pas de vente. C'est aussi simple que ça. Donc là, admettons, j'ai fini ma couverture. Je vais aller sur télécharger. Et on va faire la même chose. PDF pour impression. Et on va télécharger la couverture. Donc on va aller le mettre dans notre dossier. Tu as ton PDF, donc l'intérieur de ton carnet, plus la couverture. Donc voilà. Là, on a deux fichiers PDF qui correspondent à la couverture et au PDF et à l'intérieur du carnet en lui-même avec tous les labyrinthes. Et donc, on arrive à la cinquième et dernière étape de cette méthode. Donc tu vas taper Amazon Kindle Direct Publishing sur Google et tu vas tomber ici. Donc tu te connectes à ton compte. Plus livre broché. Voilà. Donc là, je me connecte à mon compte. Voilà. J'ai rentré mon adresse mail et mon off-pass. Donc je me connecte. Voilà. Donc là, j'arrive sur l'interface et je vais pouvoir tout simplement uploader mon livre entre guillemets. Donc titre du livre. Donc tu te bases encore une fois sur la concurrence. Très important. 70 labyrinthes pour les enfants à partir de 8 ans. Mais bien entendu, tu modifies un peu la forme pour ne pas faire du plagiat quand même. Donc tu mets tome 1 si tu prévois d'en faire d'autres. Nous, on va mettre plutôt 80. Donc bien entendu, moi, je ne upload pas mon livre parce que c'est faux. J'ai fait qu'un labyrinthes, donc je ne vais pas l'uploader. Donc 80 labyrinthes pour les enfants à partir de 8 ans, tome 1. Et donc là, le sous-titre, en fait, si tu veux, donc tu as le titre. Le titre, ça correspond à ce qu'il y a avant les deux points. Et le sous-titre, c'est ce qu'il y a après quand même. Donc là, étant donné que c'est les mêmes dimensions, ça marche. Donc moi, il n'y a pas 140 pages. On va mettre qu'il y en a 180. Voilà, faire toujours plus que la concurrence. Et là, on va mettre 3 septembre 2020. Un numéro de tome, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Clairement, numéro d'édition également. C'est Amazon qui gère ça. La hauteur. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre quelque chose. Tu mets quelque chose d'impersonnel. Les labyrinthes pour enfants. Voilà, clairement, je ne sais pas du tout. Et donc ça, c'est le numéro d'édition de ton livre. Auteur. Donc après, contributeur. Ça, on s'en fiche un peu. Ce n'est pas obligatoire. Description. Alors là, tu vas tout simplement décrire uniquement ce qu'il y a dans ton livre. Aussi simple que ça. Donc dans ce carnet. Donc voilà. En gros, tu fais ça. Tu mets uniquement ce qu'il y a dans ton livre. Rien de plus dans ton carnet. Tu n'en fais pas moins, tu n'en fais pas plus. Tu décris uniquement ce qu'il y a dans ton carnet. Par exemple, si on se base sur la concurrence, notre concurrent, il a mis quoi ? Voici un jeu formidable. Trouvez la sortie pour vos enfants. Un qui deviendra à la fois de la concentration et réflexion. Offrez-leur ce carnet de labyrinthes. Parfait pour leur développement tout en s'amusant. Ce jeu de labyrinthes est destiné aux petits enfants à partir de 8 ans. Donc il contient 70 labyrinthes, 70 solutions, 4 types de labyrinthes rectangulaires. Voilà. Par exemple, on peut mettre ça. Notre livre contient 4 types de labyrinthes rectangulaires, circulaires, triangulaires, hexagonales. C'est exactement les paramètres qu'on peut exploiter dans le générateur de labyrinthes qu'on a vu ici. Donc tu peux exactement faire ça. Je détiens les droits d'auteur et possède les droits de publication requis. Donc voilà. En l'occurrence, c'est toi qui possède les droits de publication. Les mots-clés. Alors là, je te présente une super solution. Donc là, les mots-clés, c'est comme sur YouTube. C'est-à-dire que si ton carnet parle de labyrinthes, tu mets labyrinthes, bien entendu. En gros, c'est directement ici qu'Amazon va puiser les informations pour référencer ton carnet. Une super technique. Donc tu vas aller te rendre ici sur « Détail du produit ». Tu vas faire « Codes sources de la page ». Clique droit « Codes sources de la page ». Donc là, c'est vraiment une super méthode que je te présente. Tu vas arriver ici. Sur le code source, tu vas faire « Ctrl F ». Tu vas taper « Keyword ». Et donc là, en gros, tu vas tomber sur les mots-clés de ton concurrent. Donc « Carnet de labyrinthes pour enfants ». Il n'a mis que ça. Donc il n'a mis qu'un tag. Il n'a mis qu'un seul mot-clé apparemment. Ce qui est vraiment très très faible. Étant donné que tu peux mettre plein de mots-clés. Donc voilà, tu peux te baser sur les mots-clés de ton concurrent. Donc là, tu rentres les mots-clés de ton carnet. « Choisir des rubriques ». Alors là, c'est important. C'est comme les tags sur YouTube. Donc là, c'est de la « Non-fiction jeunesse ». « Cahier d'activité ». Voilà, par exemple, « Cahier d'activité ». Donc tu peux en mettre deux. On va mettre « Activité générale ». « Jeux à l'activité générale ». « Enregistrer ». Donc voilà, on a mis deux rubriques. Tu peux en mettre que deux maximum. Ce livre, contient-il les expressions « Non ». Donc voilà, ça c'est si tu mets du contenu pour adulte. Nous, ce n'est pas notre cas. Ensuite, on fait « Enregistrer et continuer ». Donc là, on va passer la première étape. « Enregistrement en cours ». Et donc, on arrive à la deuxième étape. Donc, tu vas ici utiliser un code ISBN KDP gratuit. Donc c'est obligatoire. Donc tu fais « Attribuer-moi un code ISBN gratuit ». « Attribuer un code ISBN ». C'est en gros l'identité de ton carnet. Date de publication, ça on s'en fout. C'est Amazon qui va gérer. L'intérieur de ton carnet, quand tu veux que ce soit le papier ? C'est important en fonction du type de carnet que tu veux faire. Donc tu peux prendre un intérieur noir et blanc avec papier crème. Intérieur noir et blanc avec papier blanc. Intérieur couleur. Donc couleur, ça sera un peu plus cher. Le prix à l'impression est de 1 euro et quelques à peu près. Donc intérieur noir et blanc avec papier blanc. Crème, tu sais, c'est le papier un peu brillant. Donc si tu veux que les enfants écrivent sur ton carnet, je te conseille de prendre du papier blanc normal. Taille de coupe, là c'est très important. On reprend la taille de notre carnet. 8 x 10 pouces. Voilà, 8 x 10 pouces. Taille de coupe. Absence de fond perdu. Et là, tu fais fond perdu, PDF uniquement. Finition de la couverture du livre brochet, mat ou brillant. Donc brillante, la couverture sera brillante. Et mat, ça sera une couverture non brillante du coup. Donc on va laisser en mat. Là, charger le manuscrit du livre brochet. Donc là, en gros, tu vas importer ton PDF. Enregistrement effectué. Donc là, tu peux créer une couverture directement sur Amazon. Mais je te conseille de la créer avec Canva. Donc tu fais charger une couverture depuis votre ordinateur. Charger votre fichier de couverture. Donc ça, c'est notre couverture. Donc on charge notre couverture. En fait, on importe notre couverture sur Amazon KDP. Voilà, enregistrement effectué. Donc on a chargé le PDF et la couverture. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire lancer l'outil de prévisualisation pour voir si tout est correct. Préparation des fichiers en cours. Donc là, je vais faire une petite coupure jusqu'à temps que la prévisualisation soit terminée. Et après, on pourra enregistrer et passer à la dernière étape qui consiste à fixer le prix de notre carnet. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on se retrouve la prévisualisation. Le processus de prévisualisation de mon livre est terminé. Marché principal. Donc là, ça dépend si tu cibles le marché francophone ou anglophone. Donc on se base sur Amazon.fr. Et là, tu vas définir ton prix. Donc on voit que le carnet que j'ai ciblé est à 7,99. Donc on va se baser également sur ce prix. Donc 7,99. Donc 7,99. Donc avec la TVA, ça fait 8,43. 8,43, ça ne le fait pas. Donc essaye d'avoir un chiffre rond. Donc tu fais plusieurs tests. 7,57. 7,99. Ah bah voilà, 7,57. C'est pile ce qu'on voulait. Donc voilà, là avec la TVA appliquée, on a bien un prix de 7,99. Donc ça fait moins bizarre pour le client de voir 7,99. Et donc une fois que tu as fait ça, il faut compter jusqu'à 72 heures avant que le livre soit disponible à l'achat sur Amazon dans l'intervalle. Donc tu attends 72 heures et normalement, ton livre devra être. Donc ce n'est pas 22 pages le minimum requis, mais 24. Donc fais bien attention. En tout cas, voilà, je suis heureux de t'avoir présenté cette méthode. Et donc comme promis, j'ai deux e-books, trois e-books pour toi. J'ai un e-book sur le référencement naturel et SEO, comment faire des vidéos qui fonctionnent sur YouTube en 2020. J'ai également un e-book sur l'affiliation, comment mettre en place un système d'affiliation pour toucher tes premiers revenus sur Internet en 2020. Ces e-books, tu peux y accéder via le clan. Donc c'est un groupe privé sur Telegram. Tu as juste à rejoindre le groupe Telegram. Le lien est en description de toute façon. Tu n'as rien à faire, tu as juste à rejoindre le groupe. En tout cas, tu auras vraiment des informations exclusives que tu n'auras pas sur ma chaîne YouTube. C'est tout l'arrière-plan de ma chaîne. J'apporte également de la valeur. Et donc si tu veux percevoir les e-books, c'est via le clan. Vous êtes déjà plus de 600 dessus, c'est juste énorme. Donc voilà, je te souhaite plein de réussite dans tes objectifs. Je te souhaite d'accomplir tes projets. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo, du moins je l'espère. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu pour ne rien louper. Voilà, ça serait vraiment dommage. J'ai encore plein d'autres vidéos à te proposer. Et moi, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Du moins, j'espère que tu seras au rendez-vous. Voilà, d'ici là, porte-toi bien. À très bientôt. C'était Mathias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501